On était conscients de cette problématique liée aux brûlures dans les blocs opératoires et les fonds droits spécifiques où on utilise les différents équipements comme les bisturis électriques. Suite à l'analyse des risques, on a vu que la probabilité et la gravité des conséquences d'avoir un type d'incident comme ça, c'était assez important. C'est pour ça qu'on a mis en plan d'action. On a équipé les blocs opératoires des couvertures antiflots, des matériels spécifiques pour éviter ce type d'action. Nous avons choisi de mettre en place cette formation sur la clinique de Montchoisi ainsi que sur la clinique de Genolier afin de réactualiser les connaissances de l'ensemble de nos collaborateurs et de renforcer également la sécurité des patients en termes de prévention et de risque. Les zones de travail à risque sont notamment le bloc opératoire mais aussi les zones interventionnelles. Cette journée s'est déroulée en deux parties. La première partie théorique. Nous avons revu avec chaque collaborateur les différents types de brûlures. La première est la brûlure thermique qu'on va surtout retrouver au bloc opératoire lorsque nous allons poser des couvertures chauffantes sur le patient. La seconde est la chimique, surtout liée aux produits qu'on utilise au sein de nos deux établissements électriques avec l'utilisation du matériel électrique qu'on peut retrouver au bloc opératoire comme dans les zones interventionnelles et les rayons qu'on va retrouver dans deux salles, la radiologie et la radiothérapie. L'après-midi s'est déroulée avec les cas pratiques, c'était des jeux de rôle concrets où on avait une situation. Il fallait qu'on identifie le lieu de la brûlure, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on ait des bons gestes et puis il fallait surtout qu'on communique tous ensemble et qu'on travaille en équipe afin de pouvoir mettre le patient en sécurité. Après chaque situation, on faisait un petit débriefing de ce qui s'était passé afin de pouvoir analyser comment on a géré la situation. Pour faire le maximum de diffusion possible, on a enregistré la formation pour après l'incluir sur le planning d'e-learning qu'on a sur les plateformes déjà existantes sur la formation qui font tous les collaborateurs du groupe. Et en parallèle aussi, on va faire diffusion sur les différents écrans qui sont un peu dédiés pour les médecins, les personnels. Cette formation proposée sur les deux cliniques sur une journée complète a permis à tous les participants d'être sensibilisés dans leur vie professionnelle et également dans leur vie privée et au quotidien. Je l'ai trouvé très intéressante, très satisfaite par cette formation. Ça fait partie d'une formation globale qu'on a dans toutes les cliniques du groupe Suisse Medical Network. On essaie d'avoir une formation au même niveau, mettre les cliniques au même niveau de sécurité. Bilan très positif, nous avons été agréablement surpris, Armel et moi, des retours spontanés des collaborateurs. Elle m'a permis d'enrichir mes connaissances et d'en acquérir de nouvelles et puis je la recommande à tout le monde, à tous les collaborateurs présents au bloc opératoire. Sous-titrage Société Radio-Canada